Bonjour! Allô tout le monde! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on prend un café ensemble, vous êtes ici assis à la table, un petit café? Ah oui! On est lundi matin. Attends, je sais, pour ceux qui sont au Maroc, je sais c'est quoi le café, c'est Kawa. Ah oui, Kawa! Kawa! On dit ça à Marseille aussi. Ah oui? Ah, ok! On prend un Kawa, oui, oui. Donc, c'est ça, aujourd'hui, on est le lundi, on est combien? Le 18 mai. Le 18 mai. Aujourd'hui, c'est un jour férié ici au Québec, c'est la fête de la Reine. C'est aussi la fête de Dollar, célèbre patriote qui a combattu les Anglais. Et ici, on est juste sur le chemin des Patriotes qui est à côté. Et pas loin d'ici, il y a Saint-Denis-sur-Richelieu. Et normalement, s'il n'y avait pas eu le confinement, tout ça, et bien normalement, c'est une fin de semaine pendant laquelle il y a des festivités. Il y a eu marché à l'ancienne, tout ça, c'est des belles choses à avoir. C'est à côté, mais... Puis, il fait beau aussi, le monde. Il en profite, mais c'est pas grave. Mais il fait beau en fin de semaine ici, là. Ah oui, samedi, dimanche, il fait très, très beau. On a pris du soleil, lui, il est sorti ici dans le trou, là. Il a pris des coups de soleil, là, on a travaillé dehors. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus frais, ça va être 17 degrés maximum, et ça va revenir, c'est ça, mercredi, jeudi... Ah oui, des 25, 26... Oui, même des ressentis 30 degrés, hein. Il faut que tu te dépêches pour faire le... pour plonger dans la piscine. Oui, ben c'est ça, je construis le... Le deck, ah mais j'ai vu, le deck est... Mais il n'est pas fini, on est en train, tranquillement, je le construis petit à petit. Le deck, c'est... le deck, c'est la terrasse en bois pour la piscine, là, parce qu'on n'en avait pas, c'est une piscine hors terre. Donc là, on va se retrouver un peu plus haut, au niveau du haut de la piscine, ça va être bien confortable. Ah oui. Et puis, alors ça donne du travail, bien entendu, c'est pas mal de boulot. Voilà, donc alors aujourd'hui, on va répondre aux questions, puis on va continuer les tomates, hein. On va les faire mûrir pour pouvoir commencer à les manger bientôt dans un... Une prochaine vidéo. Non, non, les manger dans un bon pambagna. Vous connaissez ça, le pambagna ? Ah oui, on l'a pris quand on avait été à la plage. Oui, on l'a... Au bout du roi. Non, la dernière fois qu'on a mangé, on a mangé un pambagna, c'était... Ben, c'était plus... La dernière fois, la première fois pour moi, non ? Oui. C'était sur la plage, on était à... Je ne sais pas si c'était à Cavalère ou à Saint-Égulf, une des deux plages où on est allé quand on revenait de Monaco. Oui, c'est ça que tu as travaillé quand tu étais jeune. Oui, alors c'est Saint-Égulf. Il a travaillé là. J'avais travaillé là quand j'étais jeune et je vendais les beignets sur les plages. Donc c'est ça, on a mangé un pambagna sur la plage de Saint-Égulf, dans le Var. Ah, mais c'est gros ! Ah oui, c'est un gros sandwich. Oui, aïe, aïe, aïe ! Voilà, donc... Puis il y a des photos, tu vas leur dire qu'on va mettre des photos de... Oui, oui, quelques... C'est ça, au moment où je parlais du deck, là, je vous mets quelques photos de... Quand il travaillait, j'ai pris quelques photos pour vous, pour voir comment ce que... René, à l'action. S'il travaille bien, s'il ne travaille pas bien, vous me dites, puis je vais lui dire, je vais lui taper ses doigts, me dire, oui, que ce n'est pas bien. OK, on va commencer avec les questions. Oui. Avec Chris, avez-vous déjà peint dehors avec de l'acrylique, cette peinture qui sèche si vite ? Oui, 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 oui. Pouvez-vous me conseiller, humidifier le support, utiliser la peinture Golden ? Ben, c'est ça, moi, quand je peins dehors en acrylique, j'utilise la Golden Open. Donc, je prends la Golden Open qui va sécher beaucoup plus lentement que la Golden normale. Je travaille, c'est ça, avec un petit pulvérisateur à eau, et puis je pulvérise de l'eau régulièrement sur la toile et aussi sur la palette pour éviter que ça sèche trop vite. Quand je peins dehors, je ne prends pas la grosse palette humide, parce que moi, elle est grosse, c'est une 9 par 12 pouces, c'est 30 par 40 cm, là. Non, pardon, 12 par 16 pouces, 30 par 40 cm, c'est trop gros à transporter, donc je peins à l'acrylique sur ma palette normale à l'huile, là, que j'utilise pour l'huile aussi. Donc, ça va sécher très vite sur la palette, alors je l'humidifie, je la mouille un petit peu, et voilà. Puis, c'est sûr qu'il faut peindre vite, il faut être habitué, peindre dehors, que ce soit à l'huile ou à l'acrylique, il faut être habitué et peindre assez vite. Mais quand c'est à l'acrylique, il faut peindre encore plus vite, c'est certain. Je me rappelle, la fois qu'on avait donné un cours d'or, moi, j'avais appris de l'acrylique, oh mon Dieu. J'ai dit, ça m'a tellement découragée, là. Et peut-être pour ça, depuis ce temps-là, je peins à l'huile, là, j'ai mieux l'huile. L'huile d'or, c'est mieux. Donc, forcément, peindre vite, ça nécessite aussi d'être bien habitué, de bien connaître ça, et peindre déjà depuis très longtemps, sinon on prend son temps, il faut faire les choses comme il faut. Quand on est débutant, surtout, il vaut mieux choisir l'huile pour peindre dehors. Oui, oui. OK. Jean-Jacques Moreau, il dit, quelle différence y a-t-il entre le liquin original et le médium alkyde à séchage rapide de chez le franc bourgeois? Oui. Puis, un vendeur m'a informé que ces médiums seraient pratiquement identiques. Ah, voilà. Ils ne sont pas identiques. Pratiquement, mais pas identiques. Le médium alkyde de le franc bourgeois, c'est vraiment la même chose que le médium alkyde que j'utilise de Gamblin. Donc, c'est plus liquide que le liquin. Alors, le liquin original, sa particularité, c'est qu'il est comme un gel. Donc, il est un peu plus épais et il va être, il va s'étendre différemment sur la toile, il va glisser plus. C'est vraiment un peu comme, c'est difficile à définir. Il faudrait, il faut que vous l'ayez pour savoir comment ça se passe. Alors, je peigne avec l'alkyde normal, comme le franc bourgeois. Ça va très, très bien pour faire de la peinture à l'huile qui va sécher plus vite. Mais, par contre, ce n'est pas l'idéal pour faire des glacis. Et le liquin, il est vraiment fait pour les glacis. Il est mieux que le médium alkyde pour faire des glacis, pour faire de la peinture comme ça, sur des grandes surfaces et avec transparence. Voilà, c'est ça. Parce que le médium alkyde, lui, il va devenir rapidement assez épais en consistance du miel. Et il va sécher beaucoup plus vite aussi. Alors que le liquin, il va nous donner plus de temps encore de séchage tranquillement. Parce que voilà, le liquin, on l'utilise avec très peu de peinture. Regardez bien, pour faire des glacis, très peu de peinture, beaucoup de médium. Donc, on ne peut pas vraiment faire ça avec un médium alkyde normal. Il faut vraiment que ce soit le liquin pour faire des glacis. Ça va être beaucoup, beaucoup mieux. C'est ça? Oui. Ok. Liquin original. Bon, j'ai un choc dans ma gauche. Mais, Lucas Braille dit, oui, il dit, Lucas, je pense que c'est une femme. J'aimerais acheter de la peinture acrylée golden. Je n'ai pu acheter que sept couleurs. Lesquelles lui conseilles-tu? Alors, sept couleurs en acrylique golden. Lesquelles? Bon, c'est sûr, le blanc de titane. Moi, je dirais le jaune cadmium clair. Parce que, on peut toujours le foncer pour faire l'équivalent du cadmium moyen et du cadmium foncé. Avec une toute petite touche de rouge. Après ça, on parle de sept couleurs. On va y aller, déjà, le cramoisi d'Alizarine. Je pense que c'est pas mal le rouge qui va être un peu plus passe-partout. Du bleu phtalo. Du bleu outre-mer. Du bleu phtalo, nuance de vert. Le bleu outre-mer. On est rendu à cinq. On va rajouter deux. Je prendrai du vert phtalo, nuance de bleu. Et le rouge cadmium clair. Là, on a tout ce qu'il faut pour travailler comme il faut. On n'a pas de brun. On n'a aucun marron. Il n'y a pas de terre d'ombre brûlée, de terre de sienne, de terre d'ocre jaune, quoi que ce soit. On est capable de les faire avec les autres couleurs. À la base, vous avez le jaune cadmium clair, le cramoisi d'Alizarine et le bleu phtalo. Tous les trois sont à peu près l'équivalent des couleurs primaires. Ils vont vous permettre quasiment de tout faire. Sauf, peut-être, un beau violet si on n'a pas le bleu outre-mer. Avec le bleu outre-mer, on va faire un plus beau violet qu'avec le bleu phtalo. On ne pourra pas faire un bel orange avec le jaune et le cramoisi d'Alizarine. Parce que le cramoisi d'Alizarine, il tire un petit peu sur le... Il va faire des oranges plutôt brunâtres. Donc, un orange vif, on va mieux le faire avec le rouge, le cadmium clair et le jaune. Et donc, à partir de là, on est capable de faire toutes les autres couleurs. Il n'y a pas de problème avec ces couleurs-là. C'est pas mal la base que j'utilise moi aussi en peinture golden. Puis même, de toute façon, le noir, s'il demande le noir, on peut le faire avec le mélange. Le noir, on le fait avec le mélange. Moi, j'aime bien faire le noir avec le bleu phtalo et cramoisi d'Alizarine ensemble. Ça me fait quelque chose de violet. Si je ne veux pas trop violer, je mets une petite touche de jaune, très très peu de jaune dedans. Puis ça va faire assez noir, sans être trop violacé. Mais moi, je ne veux pas peindre avec des noirs purs. Mon noir, à moi, il faut toujours qu'il soit coloré. C'est une couleur foncée. C'est pour représenter quelque chose dans l'obscurité. Ce quelque chose, avant qu'il soit dans l'obscurité, il a une couleur. Donc, je vais aller faire cette couleur-là, puis je vais le foncer avec sa complémentaire pour l'amener vers le noir. Donc, si c'est des feuillages, c'est du vert. Donc, on peut y rajouter du rouge pour le noir. Si, vous voyez, lorsqu'on a fait beaucoup de... Un vert très foncé, on rajoute du bleu, du bleu, puis hop, un peu de rouge, vous voyez. On arrive à le foncer pour le ramener plus noir. Ça dépend du sujet. Ok, Eliane Vraki, elle demande, peut-on venir un tableau fait à l'encre de Windsor et Newton ? Un tableau, parce qu'elle dit, un tableau est resté exposé au soleil et les couleurs vont passer. Est-ce que je peux repasser des couleurs dessus ? Ben oui, si c'est de l'encre Windsor et Newton, il existe deux sortes d'encre. Il y a l'encre acrylique et il y a l'encre aquarelle. Dans les deux cas, oui, on peut vernir. Quel genre de vernis, Eliane Vraki ? Windsor et Newton. Non, mais le vernis... Excuse, non, mène le pas dit. Ok. Un vernis, on peut passer un vernis, mais là, on parle de vernis acrylique. Donc, ça peut être un médium acrylique, un vernis acrylique sur les encres, il n'y a pas de problème. Ça va éventuellement la fixer si elle n'est pas encore fixée, comme l'encre aquarelle, il faut la fixer. Mais ça ne va rien changer à la couleur si elle est passée. Donc, on peut peindre par-dessus, oui, il n'y a pas de problème. On peut revenir dessus, puisque c'est des matières à base d'eau ou de... Polymère, voilà, ça y est, c'est revenu. Polymère. Ok, Jean-Lou Becket, moi, je connais la réponse. Quelle couleur dois-je prendre pour peindre un ciel bleu ? Du bleu. Non, du bleu ciel. Ou du bleu ciel. Vous savez, le ciel, ça dépend de la distance à laquelle on se trouve. Ce ciel, on est loin, mais je veux dire, est-ce qu'on regarde le ciel en bas ou plutôt en haut ? En haut, il va être plus foncé, en bas. On a déjà répondu à la question. Oui, à quelqu'un, mais en bas, il va être plus pâle, parce qu'il est loin. Alors, ça dépend si le soleil est plutôt par là, s'il est plutôt par là ou s'il est derrière nous. Si le soleil est derrière nous, le ciel va être beaucoup plus foncé, vous voyez ça. Il n'y a pas une couleur de ciel, il y en a plein. Ça dépend de la brume qu'on y trouve aussi. Il n'y a pas de réponse exacte à tout ça. Il faut tenir compte de tout. Voilà, tout simplement. De voir le coucher de soleil, ça peut être beaucoup dur. Moi, le ciel, on parle d'un ciel bleu. Un ciel bleu, quand il est très haut, ça peut partir d'un bleu outre-mer. Il peut se dégrader vers le cobalt et puis finir avec du céruléen. Puis à la fin, en bas, il n'est même plus bleu. Il peut être verdâtre, très verdâtre même. C'est de plus en plus pâle aussi. Donc, il faut vraiment voir avec l'idéal un modèle. Et puis, si on invente un ciel, allez-y avec ce que j'ai expliqué là, ça suffit. Claude Stoffel, il dit, j'aimerais savoir en quelle matière sont vos pinceaux, premièrement. En quelle matière? Le manche est en bois. Les poils sont en poils. Ça fait vrai qu'on ne vous sache. Non, on parle des pinceaux que j'utilisais pour les tomates, je pense. J'ai commencé, ben, non. Non? C'est dans quelle vidéo, ça? Oui, probablement. Oui, oui, oui. Parce que j'ai montré, j'ai montré les pinceaux que j'utilisais au début, c'est des Rosemary & Co, c'est du synthétique. Du synthétique. Alors, à savoir, est-ce que c'est, quelle sorte de fibre, je ne sais pas du tout, peut-être du nylon. Ça se pourrait que ce soit du nylon, mais c'est difficile à dire. C'est des synthétiques pour la peinture acrylique et l'huile. Ils sont vendus pour les deux. C'est des Rosemary & Co, je pense, c'est quoi le modèle? Evergreen, je pense. OK. Evergreen, Romance & Co. OK, avec ça, il dit, j'ai commencé à préparer le support, c'est ça, le thème. Ah oui. Le support, comme démontré, sur une feuille de papier acrylique. Oui. Car je n'ai pas de toile encore. Vu que je débute, j'ai utilisé le spalter. Oui. Pour peindre le fond comme vous. Oui. Mais les touches se voient beaucoup et sont moins lisses que sur votre toile. Je pense ne pas avoir bien mélangé les couleurs. Non, c'est pas grave. En fait, voilà, c'est sûr, le spalter, normalement, c'est pour l'aquarelle. C'est un pinceau qui est beaucoup plus souple. Moi, j'ai pris un pinceau en soie de porc, un genre de pinceau pour vraiment faire de la peinture très grossière. Si ce n'est pas bien mélangé, si le fond n'est pas uni, ce n'est pas grave. Moi, il est devenu très uni, mais ce n'était pas forcément mon but. C'est parce que j'ai passé le chiffon dessus pour enlever l'excédent de peinture, ce qui a rendu le fond plus uniforme. Mais ce n'est pas nécessaire qu'il soit uniforme, du tout, du tout. Si on avait vu les coups de pinceau, ça n'aurait pas dérangé. Bon, c'est correct, il n'y a pas de problème. Ok, Geneviève de Feintre, elle dit, bonjour Renée, comment choisir la couleur, la couleur, comme le smoke meat, une fois. Comment j'avais dit ça? Je ne sais pas si vous connaissez ça du smoke meat chez nous, c'est une viande fumée. Oui, elle vient de fumer, smoke meat, donc une fois, au lieu de dire smoke meat, elle a dit smoke moot. Smoke moot, tu as dit ça, tu es genre de smoke moot? Un petit lapsus, c'est quoi du smoke moot? Ok, bonjour Renée, comment choisir la couleur du fond suivant le modèle choisi? Je n'ose pas le faire, j'ai peur de me tromper, donc je travaille sur fond blanc. Oui, alors la couleur de fond, ça peut, je pourrais prendre juste 15 minutes, 20 minutes pour vous expliquer tout ça. Et il y a déjà une vidéo, elle est dans la chaîne de YouTube, alors si vous tapez, je ne sais pas moi, vidéo, c'est sûr, on est dans YouTube. Vous tapez Renée Milone, couleur de fond, je suis certain que YouTube va vous montrer la vidéo que j'ai mise sur la chaîne au sujet des couleurs de fond pour la peinture. Donc, vous allez la trouver, je suis certain, parce que là, j'ai développé tout ça, ça peut être très long. Oui, oui. Ok, Nicole Berton, je voudrais savoir où je peux trouver le logiciel Picasso pour les mises au carreau et photos. Je suis membre et est-ce que, oh non, on va commencer par la première. Oui, alors première question, le logiciel Picasso, je ne sais pas, je ne sais pas, moi je dirais sur Internet, je taperais dans Google Picasso téléchargement, et puis vous allez tomber sur certainement le site qui le propose et qui l'offre un téléchargement, parce que honnêtement, je vous dis, moi Picasso, je ne le connais pas. Enfin, je connais le peintre, mais pas le logiciel. Il doit y en avoir d'autres aussi. À un moment donné, il y avait même une application sur mon ancien téléphone qui permettait, lorsqu'on avait une photo, de lui faire apparaître la mise au carreau, le quadrillage dessus, mais c'était une mise au carreau avec, vraiment, admettons, on choisissait combien on voulait de lignes verticales et de lignes horizontales, puis ça nous la plaçait sur la photo, puis à partir du téléphone, on pouvait simplement l'imprimer pour la reproduire sur la toile, et on pouvait mettre aussi la photo, faire un recadrage aux dimensions qu'on souhaitait, donc par exemple les dimensions d'une peinture, d'une toile, c'était important, parce que ça va nous permettre de garder le même ratio longueur-largeur, parce que si vous avez des photos qui sont très allongées, comme 24-36, c'est un ratio qui est assez difficile à trouver en toile, à part justement les toiles qui font 24 par 36, ça c'est sûr, c'est le même ratio, mais c'est pas mal allongé, souvent les toiles sont moins allongées que ça, donc il va falloir forcément, à un moment donné, couper la photo. Et donc l'application que j'avais permettait de recadrer, comme je le fais avec Photoshop aussi, je donne les dimensions de la toile au système de recadrage, et là je replace ma photo dedans, et ça va être cadré quand c'est enregistré, la photo a pris les ratios longueur-largeur de la toile, et puis ça devient plus facile après, faire un cadrillage. Mais alors Picasso, j'espère, je ne sais pas, je ne connais pas ce logiciel-là du tout, du tout, et moi si je devais, si on me disait, tiens, il y a un logiciel pour faire ça, il s'appelle Picasso, j'irai sur Internet, je chercherai, puis je chercherai à le télécharger, à apprendre à l'utiliser aussi, parce qu'il faut savoir les utiliser, ces petits logiciels-là. Puis elle dit que les membres, est-ce que les membres de la formation, est-ce que les corrections sont reprises dans le prix, ça dépend aussi. Oui, c'est ça, alors, les membres de la formation, vous avez trois forfaits, vous avez le forfait basic, le forfait premium et VIP. Le forfait basic ne comprend pas de correction, ce n'est pas inclus dedans, mais vous pouvez acheter des crédits séparément pour obtenir vos corrections. Le forfait premium, vous allez avoir 6 crédits par tranche de 20% de progression dans la formation, donc ça veut dire que vous allez avoir 5 ou 6, 30 crédits pour l'ensemble de la formation, pour faire des demandes de correction, et si vous avez le forfait VIP, vous allez avoir, au lieu de ce soit-ci, c'est 12 crédits par tranche de 20%. Si vous voulez plus de demandes de correction, il va falloir acheter des crédits aussi. Mais quand même, vous ne faites pas des... Quoique, il y a des personnes qui demandent beaucoup, beaucoup de corrections, plusieurs par mois, alors c'est des gens qui peignent vite. Alors, les endemands, les endemands, c'est sûr que... Moi, d'un autre côté, mes possibilités de faire des corrections dans une semaine sont limitées à 24 heures par jour. Donc, plus il en rentre, plus c'est embêtant. Alors, on avait dû un petit peu augmenter les prix des corrections parce que j'étais débordé de ça. À un moment donné, je ne pouvais plus faire d'autres. Et il faut que les autres choses continuent aussi. Alors, on avait augmenté les prix. Et puis, il y en a toujours beaucoup. Il y en a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est sûr que c'est un service qui est vraiment intéressant et plaisant parce que quand vous recevez une vidéo qui dure 10 à 20 minutes pendant lesquelles je vous donne tous les conseils pour faire améliorer votre tableau, si vous étiez bloqué, si vous voulez avoir des conseils avant même de le commencer, si vous voulez avoir des conseils pour l'améliorer juste avant de le signer ou autre, et je vous montre tout, tout, tout. Et des fois, ce n'est pas grand-chose. Vous allez voir que juste rajouter des ombres ici, des lumières là, ça change complètement l'effet final du tableau. C'est sûr que tu n'es pas là pour faire le tableau pour eux. Non, c'est sûr. C'est sûr que tu étais là pour corriger. Et si le tableau est déjà beau en partant, il y a quelques petites choses. Comptez-vous chanceux parce que vous êtes à la bonne voie. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr. Mais il y a toujours moyen, même des fois, je reçois des demandes de correction ou des gens qui veulent juste la confirmation que le tableau est fini, qu'il est beau, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement pour l'améliorer. Et j'ai dit, c'est beau, magnifique, c'est parfait, il n'y a rien d'autre à faire pour l'améliorer. Cependant, il est quand même possible, si vous voulez donner peut-être un autre effet, si vous voulez apporter ceci ou cela dans votre tableau, vous pourriez faire ceci, là, ceci, là, puis ça change l'aspect, tel aspect, tel aspect. Donc, il était fini. Mais moi, j'ouvre, à ce moment-là, des possibilités, j'ouvre des éventualités à d'autres possibilités que la personne peut dire, OK, c'est bon, mon tableau est fini, je le signe. Mais par contre, ce qu'il m'a montré, ça va me servir sur une autre toile après. Ça va me permettre d'orienter mes choses différemment. Ça peut être juste donner plus de profondeur, donner plus de volume, changer la composition pour avoir une autre impression. Des fois, ce n'est pas grand-chose de changer, puis de suite, le message dans le tableau est complètement différent. C'est vrai. Je viens de faire une minute. Oui? Ben, Nicole, elle dit qu'elle n'a pas encore trouvé son deuxième cerveau. Ah, Nicole! Il est où, le cerveau? On va quand même trouver un apéron, peut-être? Le deuxième côté du cerveau. Puis merci encore pour demander pour ma soeur. Elle va bien. J'ai même été, en fin de semaine, j'ai fait quatre heures de route. J'ai parti d'ici jusqu'à Mascouche, Mascouche jusqu'à Joliette, parce que j'ai été chercher ses souliers. J'étais à l'hôpital, on ne peut pas rentrer, fait que j'ai laissé les choses pour elle. Mais elle va bien. Elle va bien, elle a le moral, puis c'est ça qui est le principal. OK. Il y a Roger Marot qui dit, une petite question avant de manger une bonne tomate. J'ai vernis une toile avec un vernis à retoucher pour nettoyer, à retoucher, excusez. Pour nettoyer mon pinceau, je dois d'abord le nettoyer avec un savant avant l'eau et le savant de Marseille. Honnêtement, je vous dirais, c'est ça, le solvant, le diluant à peinture normale, il ne fait rien pour le pinceau. Moi, personnellement, avec les diluants que j'ai ici, lorsque j'ai vernis avec un pinceau, ça ne nettoie pas le pinceau. Il faudrait avoir une autre sorte de solvant. Je vous avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Je ne me rappelle plus du tout du type de solvant, mais c'est un produit qu'on trouve dans les magasins de bricolage, qui est un espèce de rénovateur de pinceau. C'est un produit que j'avais acheté pour rénover des pinceaux qui ont durci. La peinture a séché dans le pinceau depuis longtemps. Le pinceau est dur. On laisse tremper dans ce produit. Laissez tremper toute la nuit, je ne sais plus. Et puis, à l'an de demain, il est comme neuf le pinceau. Tous les poils se sont décollés les uns des autres. Et bien, ce produit, je m'en servais pour nettoyer le pinceau. Après avoir vernis, ça marchait très, très bien. Mais par contre, le diluant à peinture, ça ne décolle pas le vernis. Par contre, le savon, oui. Alors maintenant, si je vernis avec du vernis à retoucher ou du vernis final au pinceau, moi, dès que j'ai fini de vernir, je vais tout de suite au savon de Marseille. Tout de suite, un petit peu d'eau tiède sous le robinet. Je passe mon pinceau dans le savon. Je frotte un petit peu sur la main. Je le rinche. Je recommence deux, trois fois. Puis, ça va très bien. Le pinceau, il se nettoie très, très bien. Brigitte Moria, elle demande, je vais commander du crémoisier d'Azarine, comme vous. Mais je le trouve chez Sennelier de la Largue, la Largue d'Azarine crémoisée. Est-ce que c'est le même produit? Oui, 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 c'est ça. Cramosie d'Azarine, c'est la traduction anglaise de Alizarine Crimson. Je pense qu'en français, ça serait plus de la Largue d'Azarine. Et c'est aussi, à l'origine, ce pigment-là s'appelait Lac de Garance. Alors, si vous avez la Lac de Garance, c'est la même peinture que le Cramoisie d'Azarine, qui, je pense, est une imitation de la Lac de Garance, puisque le Cramoisie d'Azarine est un mélange de rouge et de vert, généralement, d'après ce qu'on peut lire sur les tubes. OK. Elle dit aussi qu'elle a deux tubes de Carmin, mais pas de magenta. Y a-t-il une différence? Et puis, il y a pas mal d'huile, naturellement. Oui, oui, oui. Le Magenta, c'est un rouge qui est plutôt rosé. Le Magenta, c'est, si vous voulez, c'est la couleur primaire, le rouge primaire, qui est fait sûrement à base de mélange de couleurs. Et le Carmin, c'est un rouge qui est plus, qui est foncé, mais brunâtre un petit peu. Donc, on ne pourra pas faire les mêmes couleurs, les mêmes mélanges qu'avec Magenta. Si vous voulez faire, par exemple, un cercle chromatique, une rouge des couleurs, pour faire le violet, le Carmin et le bleu feront pas un aussi beau violet que si vous prenez le Magenta. Parce que le Magenta, c'est pas un pigment, c'est une couleur primaire, qui a été trouvée par les physiciens lorsqu'ils ont fait la synthèse additive, qui leur a donné des couleurs secondaires, qui sont devenues les couleurs primaires de la synthèse soustractive, celles que nous utilisons, nous. C'est compliqué, hein? Bon, ben, cette couleur, si vous voulez, elle a été trouvée par des mélanges lumineux. Ça n'est pas un pigment, c'est de la lumière. Ils ont trouvé cette couleur-là, c'est notre Magenta, nous, notre couleur primaire. Eh bien, les fabricants de peinture l'ont fabriquée à base de plusieurs pigments. Et donc, pour arriver au Magenta, selon les marques, selon que c'est de l'huile ou de l'acrylique, ça ne va pas être tout le temps les mêmes pigments. Mais ce que j'ai remarqué, je pense, on trouve souvent du Kinacridone rosé, qui est un rouge rosé, assez transparent d'ailleurs. et puis aussi d'autres mélanges, d'autres rouges aussi, du rouge Pirole, du rouge Kinacridone aussi, des couleurs qui vont toujours aller vers le très rosé. D'ailleurs, quand on faisait les cours de couleurs à l'atelier, là, on mettait la couleur sur les palettes des gens, ils disaient, « Hey, pourquoi tu me mets du rose? » Non, ce n'est pas rose, c'est Magenta, tu sais, il paraît très rose. Mais c'est vrai qu'en acrylique aussi, hein? En séchant, il ne devient plus rouge, en séchant, il devient moins rose. Vous savez pourquoi? Tu as un petit truc, là, un petit truc vite fait, là. Pourquoi la peinture acrylique, comme le Magenta, il paraît rose sur la palette, là, quand on le met, puis quand on fait des exercices et qu'il a séché, il est vraiment rouge. Pourquoi? Eh bien, parce que le rouge est blanchi par le liant qui est du polymère. Le polymère, il est blanchâtre quand il est frais, et quand il sèche, il devient transparent. Donc, il vous rosit la peinture rouge parce que c'est frais, mais en séchant, ce polymère, le blanc, va disparaître, et votre rosé devient rouge. Et ça, il faut en tenir compte. C'est la raison pour laquelle la peinture acrylique devient plus foncée quand elle est sèche. Et ça, ce n'est pas facile parce que, si vous avez fait, par exemple, un ciel, un beau dégradé de ciel, bleu foncé à haut, bleu pâle en bas, vous avez passé des heures à réaliser ce beau ciel dégradé en acrylique. Ce n'est pas facile à faire des dégradés en acrylique, hein? Et là, il est arrivé un petit accident. Vous avez fait, en faisant votre paysage en bas, vous avez fait une petite goutte sur le ciel. Et là, vous vous dites, ah bon, je vais remettre du bleu dessus. Vous faites le même bleu, pareil, pareil, pareil. Sur la palette, vous avez le bleu exactement le même. Vous le prenez, vous le mettez sur votre petite hache. Ça ne paraît plus. Mon accident a disparu. Cinq minutes après, vous avez un spot foncé dans le ciel. Ah, zut, il faut recommencer. On refait la couleur, on essaye. Cinquante fois, vous allez tenter toutes les couleurs. Vous serez toujours très près, mais vous n'aurez jamais fait disparaître la tâche sur le ciel. Voilà, et vous savez, c'est quoi qu'il faut faire vraiment pour faire disparaître la tâche dans le ciel? Un oiseau. C'est ça, j'ai baisé. J'étais juste, je pensais de la même chose. Parce que c'est impossible à corriger. Impossible, impossible. Ce n'est pas possible, parce que ça va sécher. Ça va foncer en séchant. Donc, on ne pourra jamais voir la couleur finale. On peut s'en approcher beaucoup, mais je vous le dis franchement, là, ça relève du miracle pour y parvenir. Toi, tu as une machine ici, toi. J'ai une machine? Ben oui, mais tu as trop de choses dans ta tête, toi. Ah, tu savais tout ce que j'ai dans la tête. Ok, Anne Tati, Anne, s'il vous plaît, pour le laissé, on peut utiliser des crayons de couleur. Quel type de crayon? De couleur. Créon de couleur. Ben moi, j'ai utilisé un crayon aquarelle. C'est bien un crayon aquarelle, vous avez vu, avec un petit peu d'eau, là, quand il est mouillé, ça marque très fort, là. C'est mieux que le fusil. Oui, c'est bien, puis après, ça s'efface avec de l'eau, c'est très bien. Si vous n'avez pas de crayon aquarelle, prenez des crayons de couleur de vos enfants, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. N'importe quel crayon de couleur, mais s'il est de meilleure qualité, ça va faire un dessin qui se verra plus, qui sera plus facile à voir, plus facile à dessiner. Donc, moi, c'est sûr, mes crayons de couleur préférés, pour moi, c'est les Prismacolor premières. Prismacolor premières, c'est pas mal le top. Oui, il est pas mal plus gros aussi. Oui, mais il faut pas aller faire tomber par terre, parce que sinon, la mine va se casser à l'intérieur. Il y a des Faber-Castell aussi, qui sont très bons. Faber-Castell, vous avez des bons crayons, où à l'intérieur, vous avez la mine, et autour de la mine, il y a une espèce de gaine en caoutchouc, et autour de ça, il y a le bois. Ce qui fait que ce sont des crayons qui sont, je ne sais pas c'est quoi le modèle exactement, le nom, et j'en avais aussi pas mal. Quand on les fait tomber à terre, et bien ceux-là, la mine ne se casse pas, parce qu'elle est enrobée dans le caoutchouc, justement, pour la protéger. Ils sont vraiment très, très bien, ça aussi. Il y a beaucoup de choix dans les crayons de couleur. Les crayons de couleur, si vous en voulez des bons, c'est sûr qu'il faut mettre le prix. Ah oui, oui, c'est rendu... Moi, je pense que c'est crayon de... Prismacolor, nous autres, quand on était jeunes, on m'a dit qu'on payait peut-être 10 piastres, une boîte de 60, maintenant, c'est rendu... 250. Ah, 250. 250, la boîte de... Je ne sais pas combien, là, on a le seul qu'on avait acheté. On parle en dollars, absolument, là, mais c'est quand même... 250 dollars, la boîte, oui. Mais vous n'allez où, le Saint-Franc, de Prismacolor? Oui, 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 oui. OK, puis la même personne, elle demande, j'utilise la peinture de Van Gogh. Est-ce que c'est correct? Oui, Van Gogh, c'est... Ben, c'est... La peinture Van Gogh, c'est de Royal Talens. Alors, il y a comme trois... On va être trois gammes chez Royal Talens, l'Amsterdam, la Van Gogh et la... la Rembrandt. La Rembrandt, c'est l'extra fine. La Van Gogh, c'est le... le milieu de gamme. C'est bon, c'est très bon, oui, oui. OK. La dernière question. Jackie Moniot. J'ai peint à l'huile une indienne porteuse d'eau. Marchant dans le désert, elle est de dos. Voilà le problème. Je trouve sa coiffure très plate, donc elle est brune, avec une natte, et je suis fixée sur ça. Je n'arrive pas à lui donner du relief. J'ai également le même problème avec des cerises. Comment puis-je faire? Ben, c'est sûr que pour donner des volumes à quoi que ce soit, c'est les ombres et les lumières. Alors, si les cheveux sont noirs, sont très foncés, il va falloir les faire briller, il va falloir mettre des lumières, d'abord. Donc, le noir va devenir parfois plus gris, mais ce gris va être coloré, coloré des reflets. Admettons, si elle est dehors, que le ciel est bleu, ben, ce gris va être gris-blotté. Et puis, il y a des brillances. Et les brillances aussi sont très importantes. Il faut que ce soit vraiment... très pâle et très coloré. Ça, c'est une moto d'art. Ah, une moto, on entend une moto, OK. Donc, tant que vous ne mettrez pas des lumières, même sur les parties foncées, vous n'aurez pas les volumes. Mais après ça, c'est savoir comment les placer. Là, ça dépend de la coiffure, c'est une chevelure raide ou ondulée ou autre. Il va falloir placer ces lumières-là, ces brillances, aux endroits stratégiques pour donner les volumes. Tu sais, en mettant, regardez par exemple, je ne sais pas, on le voit très souvent sur des photos d'un enfant, tu sais, les cheveux noirs, hein, courts, là. Et on va retrouver souvent ici, là, une ligne pâle. C'est là où il y a l'angle. Au-dessus de la tête, il est en haut. Le front, il est face à vous, hein, en haut et là. Donc, ça veut dire qu'on a un angle. L'angle est arrondi. Bon, ben, cet angle arrondi, c'est là où ça brille. Ça fait que ça va être des petits cheveux très, très pâles, comme ça, à cet endroit-là, ça va vous donner vraiment l'angle, le volume. Si c'est des cheveux bouclés, c'est là où la boucle tourne comme ça, qu'elle vient vers vous, là, que ça fait une bosse, c'est là où il va y avoir la lumière, la brillance. On donne toujours le coup de pinceau dans le sens du cheveu, mais si l'arrondi est comme ça, ben, la bande claire va être comme ça tout le long avec un coup de pinceau comme ça. C'est sûr que c'est des choses qu'il faut observer. Et si vous avez un modèle, ça va vous aider. Vous allez mettre les lumières comme vous les voyez, les brillances comme vous les voyez. Ça, c'est important. Si vous n'avez pas de modèle... De toute façon, dans la formation, tu l'as, ça aussi. Tout ça, ça y est dans la formation. Oui, si la personne est intéressée dans la formation sur les cheveux, on dit que tout ça, c'est très, très bon. Mais si vous n'avez pas de modèle, il faut prendre un modèle pour trouver comment ça se fait parce que si vous le voulez inventer, ça va tomber encore dans de la peinture naïve, c'est certain. Oui. Puis une dernière question pour elle. Oui. S'il vous plaît, le liquin, peut-on utiliser pour faire des glaciers sur la peinture à l'huile ? Non. Non, non, le liquin, c'est pour la peinture à l'huile, uniquement la peinture à l'huile. Si vous avez un fond en acrylique, admettons, vous avez peint à l'acrylique, votre noir et blanc, vous pourriez commencer à mettre des glaciers colorés en peinture à l'huile avec du liquin par-dessus, mais il faudra continuer jusqu'à la fin en peinture à l'huile et au liquin. Donc, ça peut se faire puisque ça, on va pouvoir le mettre par-dessus de l'acrylique, mais pas l'inverse. Donc, c'est pas impossible, mais c'est quand même mieux d'aller à l'huile du début jusqu'à la fin, donc au liquin du début jusqu'à la fin aussi. C'est vrai, Jordan a parlé beaucoup de couleurs, donc il ne faut pas oublier que la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a ? Pas la semaine prochaine, mais dans le 10 jours, c'est l'autre semaine après. Le 18, c'est le 28. Oui, le 28 mai, on va faire le webinaire sur la couleur et je n'ai pas fini de le préparer, surtout que techniquement parlant, on va dire au niveau équipement, comment on dit, l'ordinateur, l'équipement informatique. Je voudrais pouvoir, parce que là, on est en webinaire, c'est-à-dire qu'on est en capture d'écran. Vous me voyez face à la caméra, sur l'écran, mais on a fait des captures d'écran, mais là, la caméra, au lieu d'être sur moi, il faudra que je la mette, j'aimerais ça, la mettre sur la palette. Il faut que j'organise ça et avoir la palette, non pas à l'atelier en bas, mais dans le bureau, cette fois-ci, ça va être un petit peu plus compliqué niveau matériel. On va s'organiser comme il faut. Mais on ne peut pas. On ne peut pas faire le webinaire en bas, dans ton avis ? Non, 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 ça serait mieux ici, surtout avec tout le matériel pour le réseau. Mais moi, vous allez me voir la face encore. Voilà. Ce n'est pas grave. On va s'organiser pour faire quelque chose comme ça. Ce côté-là, je ne l'ai pas encore vu par préparé, mais il me reste 10 jours quand même, on va faire ça. Donc, ça va être le webinaire sur la couleur. Et puis, on va avoir, vous allez avoir comme le dernier webinaire, c'est sûr, une structure, une préparation. Je vais vous donner des trucs, je vais vous donner des... on va dire des techniques qui vont vous aider, mais le plus important, je pense, c'est que vous voyez comment on fait les mélanges de couleurs puisqu'on va faire... Puisque vous allez avoir la possibilité de poser des questions, de chatter, vous allez... Peut-être que je vais faire un petit sondage pour avoir des... Savoir qu'est-ce qu'on va faire. On va avoir une grosse partie où je vais faire des mélanges de couleurs en fonction de ce que vous voulez voir. OK ? C'est ça. Je pense qu'on va le faire en peinture acrylique, je pense. Oui, ce serait mieux. Non, ce serait mieux à l'acrylique. Au moins, c'est plus... On prévoira plusieurs palettes. Parce qu'on ne veut pas se beurrer tout le bureau non plus de peinture à l'huile. Non, à l'acrylique, je pense que c'est mieux. L'acrylique, le mélange de couleurs, la base, le système, la technique, c'est la même. Ça va s'échir plus vite ça, tu es pour essayer le portoir. Oui, c'est ça. On va s'organiser comme ça. C'est bien pour ceux qui prennent le mélange de couleurs. Vous direz, par exemple, comment on fait... Je ne sais pas, moi, je n'ai pas de jaune de nappe, j'aimerais savoir comment on peut le fabriquer, le faire. On va l'ici, je vous montrerai ça. Vous voyez, par exemple, comment on fait la couleur peau. On fait la couleur peau. Vous voyez, des choses comme ça. Vous allez nous le demander puis on va le faire. C'est comme ça que vous allez voir et apprendre vraiment comment le principe... Parce qu'à chaque fois, je vais vous donner le principe et le pourquoi. Je vais exprimer ce que je fais, comment je le fais et pourquoi je le fais de telle manière. C'est ça qui va vous aider le plus, je pense. Et puis, nous aurons un cadeau à la fin. N'oubliez pas, à la fin du webinaire, toujours pareil. Je fais tirer mon mérite. Ben non. Il n'y en a qu'un façon. C'est sûr, ça va être un tirage au sort. Prenez les billets là tout de suite. Alors, je suis bon pour faire la cuisine. Vous voyez, je chante un petit peu. Et danse. J'ai fait du bricolage. Non, la danse, on ne va pas compter ça. Je suis pas mal bon à la peinture. Après ça, on peut... Et puis, j'ai des possibilités encore pour développer d'autres talents si vous voulez. Cacher, là. Je prendrai des cours. Je prendrai des cours. Je vais jouer du violon, de la trompette. il va falloir que j'apprenne parce que je ne sais pas. Du piano. Dans le piano, j'en ai plus fait depuis trop longtemps. Oui, oui. Parce que ça m'arrête à donner des cours de piano. Oui, c'est ça. Moi, je suis issu d'une famille de musiciens, grands-parents, dans le... Grand-père. J'avais mon grand-père dans les cuivres, dans les fanfares. Oui. Mon père faisait jouer de l'accordéon, ma mère du piano. Oui. Tu fais de la trompette. Non, moi, je joue du pinceau. Oui. Bon, ben, allez, on va descendre, on va aller... On va continuer cette... ces tomates, hein, puis, on va... on va travailler, c'est ça, étape par étape. On a fait une première étape, on va commencer la deuxième avec la couche de peinture. Moi, je vous vois demain, à même heure, même poste. Demain, mardi. Oui, mardi. OK, c'est bon. D'accord, tout le monde. Bon, ben, on descend en bas, puis on passe à la peinture. Alors, on va continuer nos tomates, puis, ben, tout simplement, on va faire une première couche, comme j'avais dit au début, très succincte, on ne fait pas de détails et on va pouvoir revenir de suite après dessus lorsque ça sera sec pour commencer à faire les détails à la deuxième couche seulement. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous rapprocher de la toile, un petit zoom dessus et on va aller sur la palette. Alors, cette fois-ci, je vais vous mettre la palette à gauche, la photo en haut, comme ça, vous allez tout voir en même temps que je vais peindre. Alors, je vais zoomer de suite dessus. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, on a quand même un gros plan. Vous allez mieux voir ce que je fais. Et là, voilà ce qui arrive lorsqu'on met le couvercle sur la palette humide et qu'on ne s'en sert pas pendant plusieurs jours. C'est ça qui arrive. Donc, la peinture, mais c'est de la golden qui est épaisse. Vous avez vu comme elle s'est étendue. Elle s'est toute ramollie. Donc, ça, c'est devenu une peinture plus liquide et plus transparente, de moins bonne qualité que lorsqu'elle sort du tube. Alors, pour ma première couche, ça ne me dérange pas parce que je ne fais pas de détails. J'y vais. Je fais tout de l'à peu près sur la toile. Mais pour la deuxième couche, je vais être obligé de refaire ma palette, rajouter de la nouvelle couleur pour que ce soit plus épais. D'autant plus qu'à la deuxième couche, on ne va sûrement pas la faire aujourd'hui. Donc, c'est ça. Soit je refais ma palette au complet demain, soit je rajoute de la peinture fraîche à côté puis je continue à l'utiliser pour simplement économiser la feuille et puis ne pas perdre du temps à tout recommencer aussi, tout simplement. Voilà. Donc, on va y aller. je vais prendre un pinceau. J'avais pris le gros. On pourrait y aller avec le gros pour commencer. Là, ça, c'est alors le numéro 8 Rosemary Enco. Le numéro 8. Et tiens, on va commencer avec des tomates tout de suite. alors je ne prendrai pas le temps de faire les mélanges à la spatule, au couteau. Je vais aller directement au pinceau. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas peur de rajouter du rouge dans toutes les couleurs pour réchauffer le tout. On y va avec la grosse tomate qui est d'un rouge un petit peu légèrement orangé principalement. Voilà. Voilà. Sans faire de détails, mais quand même, je ne vais pas la faire toute uniforme. Vous allez voir que je vais rajouter un petit peu plus rouge par ici. et je ne recouvre pas les parties vertes pour ne pas les perdre. Et je vais surtout travailler le détail, les ombres et lumières plus à la deuxième couche. Alors on voit que la peinture est vraiment transparente là. Oui, 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 oui. elle est très, très transparente. Voilà. Et je ne cherche pas non plus à faire quelque chose de très uniforme. Ce n'est pas du tout, du tout le but. Vous voyez, parce que ça se mélange bien. Alors là, je vais prendre du terre d'homme au brûlé. Commencer à mettre ici la partie foncée. Voilà. Ça me permet aussi de garder les indications. Je suis en train d'écrire sur la toile des notes. Là, je prends des notes. Je me dis, bon, ici, ça va être foncé. C'est de l'ombre. Vous voyez. Ici, c'est plus pâle. C'est de la lumière. Le problème, c'est que des fois, on a tendance à voir pareil faire des... tout de suite des détails. mais non, non, on va laisser. Ça reste un fond. Ne l'oublions pas. Voilà. C'est assez. Je vais foncer un petit peu plus ici. Voilà. Là, je vais prendre le pinceau un peu plus petit. Je vais de suite faire mon vert. un petit peu de bleu avec le jaune. Voilà. Un vert, un petit peu foncé. Et un petit peu de rouge dedans, comme je disais. Voilà. Hop, la petite touche de rouge qu'on va retrouver un petit peu partout et qui va réchauffer nos... nos verts. Voilà. c'est très à plat. Et on voit très bien qu'il manque les ombres et lumières pour que ça soit plus réaliste. Alors là, j'ai perdu un peu mon dessin. Où étais-je ? Ça, c'était du vert. Ici. Vous voyez qu'il s'en va comme ceci. Tiens, je pourrais le faire maintenant puisque j'y suis. Tiens, ça sera fait. et je me perdrai moins. Donc, c'est là, on a le gros bâton. OK, ça, c'est la feuille. Le gros bâton, on en a une partie ici. La grosse tige. Il y en a comme deux. Voilà, c'est ça. On fera les détails plus tard. Alors, comme j'ai dit, puisque j'y suis, on va faire les verts puis après, ça sera à moi de les éviter avec le rouge pour ne pas les cacher. Alors, d'autant plus que mon dessin, vous voyez, je l'avais fait de manière pas hyper réalisée. ni hyper ressemblant. L'avantage, c'est que quand je peins maintenant, je n'ai pas cette peur de vraiment défaire mon dessin, que j'aurais fait un dessin, si j'avais fait un dessin super, super beau, là, tu sais, un dessin très réaliste, j'aurais peur de l'abîmer, de le défaire, là. Et là, ce n'est pas le cas parce que, bon, mon dessin était sommaire. hein. Voilà. Et là, ça me permet de continuer à peindre de manière plus libre et plus spontanée sans avoir vraiment de peur. Comme j'ai un peu de verre sur mon pinceau, eh bien, je vais l'essuyer un petit peu ici plutôt que de l'essuyer dans le chiffon. Voilà. Je le nettoie. On va continuer les tomates. Alors, le rouge, là, on y va avec vraiment un rouge bien rouge. un rouge Photoshop. Je vais quand même un petit peu, un tout petit peu l'oranger. ne sera que plus vif. La particularité de l'impressionnisme, c'est que les contours ne sont pas nets. Les contours sont flous. Et ça, ça va plus se faire à la deuxième couche quand on va travailler avec des petites touches. Là, vous voyez, je fais du remplissage, donc je fais des touches qui sont grosses, larges. Donc, forcément, ça fait des lignes de contours aussi. Mais, pour foncer le rouge, cette fois-ci, je vais prendre un petit peu de bluff talo, tiens. Voilà. Ça fait un rouge, enfin, ça fait plus noir encore, comme ça, on va vraiment passer derrière celle-là, ici. Ouais, c'est ça. Comme on finit, après, c'est vraiment, on va peindre beaucoup avec des petites touches, des petites touches, donc ça ne va nous faire aucun endroit des lignes comme ça, des contours nets et précis. honnêtement, je vous dirais, quand je peins, quand même, c'est comme des paysages sur le motif, quand je peins, même de manière libre et spontanée, j'ai toujours quand même tendance à faire une première couche beaucoup plus détaillée que ça. Beaucoup plus détaillée, des premières couches qui me prennent quand même un petit peu plus de temps. Mais là, on va travailler comme ça, puisque on va, par séquence, là, par séance, on va, je ne veux pas y passer non plus une heure, sinon, juste la période de questions, réponse aux questions, plus la peinture, ça nous ferait des vidéos, de deux heures, et puis, ce n'est pas le but recherché, sinon, on n'en finira plus. Puis, si je fais des vidéos de deux heures chaque jour, vous allez être tannés de nous voir. Puis, des fois, quand vous regardez une vidéo, comme quand j'ai fait celle de la nature morte, à la fin, quand je l'ai mise au complet, je ne sais pas, c'est sept, non, oui, sept parties, c'est ça ? Sept parties, à peu près, entre une heure et demie, une heure quarante-cinq, je pense, mais quand on regarde des vidéos d'une heure quarante-cinq, une heure et demie, juste de peinture, à un moment donné, on décroche un petit peu, on trouve que c'est long, alors on fait avance rapide, ou on se rend un petit peu plus loin, tiens, là, je vais aller chercher un petit peu de rouge plus foncé aussi, on se rend un petit peu plus loin, pardon, dans la vidéo, pour sauter, certaines parties qui sont un peu redondantes, ou autre, c'est comme si on s'ennuyait un petit peu, tandis que si on fait comme ça, des parties de peinture, de 30 minutes, on dirait, maximum, eh bien, vous pouvez le regarder en entier, sans vraiment vous ennuyer, et puis après, bon, on passe à autre chose, on va revenir avec le très foncé ici, puis après, c'est ça, vous faites autre chose de votre journée, c'est sûr, vous allez vous coucher, si vous regardez ça très tard le soir, selon le temps que je mets pour faire la partie du tableau, après, il faut que j'aille monter, c'est un petit peu de montage, pas beaucoup, très très peu, mais ça va prendre un petit temps, tout ça, alors selon ce que j'ai d'autre à faire, comme une fois, ça m'est arrivé que j'avais fait la petite partie de la vidéo de la nature morte, mais après, j'avais embarqué sur, je l'avais mis, non, c'est ça, j'avais préparé le montage, j'avais lancé le rendu sur l'ordinateur, puis pendant que ça se rendait, je suis venu, je suis redescendu en bas, commencer à faire les tournages pour les cours, pour la formation en ligne, qui m'ont pris à peu près trois heures, et quand je suis remonté, ça faisait trois heures que la vidéo était rendue, était finie, puis c'est sûr que j'aurais pu tout arrêter, monter, la mettre en ligne avant, mais en fait, j'avais un petit peu oublié, et donc je l'ai mise en ligne quand même assez tard, je pense qu'il était comme sept heures le soir, quelque chose du genre, ça c'était une fois, c'est arrivé une fois pendant la nature morte, alors c'est sûr qu'il n'y a que ceux du Québec, il était sept heures à peu près ici au Québec, il n'y a que les Québécois qui l'ont, qui ont pu le voir le soir, sinon toutes les personnes en France, ou dans des régions, où on n'est plus près du méridien de Greenwich, à ce moment-là, ça devait être quelque chose que vous avez vu le matin, le lendemain. Alors on va y aller avec la tomate verte, elle est bien celle-là, elle est discrète, elle est un petit peu cachée par les feuilles, elle est un petit peu dans la couleur des feuilles, alors la couleur de la tomate verte par rapport aux feuilles, c'est qu'elle est d'un vert plus chaud, je vais exagérer, exagérer le rouge dans le vert, tiens, voilà, la tomate verte est devenue une tomate beaucoup plus brune, vous voyez ? On l'a mise mi-mûre, mi-mûre, ça n'empêche pas que je la reverdirai peut-être après un petit peu aussi. On va foncer, je vais rajouter plus de bleu, et un petit peu de rouge, plus de rouge. Vraiment la peinture est molle, liquide, je peins avec des acryliques liquides. Voilà. Les tomates sont faites, maintenant je vais essuyer mon pinceau encore un petit peu ici. Je vais pouvoir commencer, ben les verres, tiens, les verres des feuillages, on va faire d'abord les plus grosses feuilles, puis après je vais faire, entre les feuilles, je vais faire les petits trous partout. Alors les plus grosses feuilles, ben là je vais prendre le gros pinceau. Une petite gorgée de café, ça fait du bien. Alors le gros pinceau, hop, voilà, là je vais avoir mes verres foncés, comme on voit ici, tiens. Et ce verre est foncé, très foncé, un petit peu blotté. C'est bon, on va prendre du jaune ici, Donc un verre plus pâle. Mais il est trop pâle. Il vient se fondre ici avec le foncé. Alors je ne respecterai pas les couleurs de la photo, comme je l'avais dit au début. je vais rester dans quelque chose de pas mal plus chaud. Ça c'est des tomates, on va dire du sud de la France, tiens. Les tomates à la provençale. Allez, ça c'est bon, les tomates à la provençale. Là je vais prendre du blanc. Pour un verre, cette fois-ci, exceptionnellement, un peu plus froid, ça va lui donner cette brillance, comme on voit sur la photo. Puis après en bas, il vient se mélanger avec celui-là. Ça donne déjà un petit effet, trois dimensions, bien que ma partie foncée, malheureusement, s'est éclaircie un peu, je peux la foncer à nouveau. Donc je ne peux pas trop, voyez pourquoi ? Parce que ma peinture est très transparente là. Elle a souffert d'abus d'humidité. Voilà. On remplit ça ici. On va pouvoir faire un petit peu de remplissage ici aussi. Tiens, on va y aller avec plus jaune derrière, un petit peu de blanc, un petit peu plus pâle. Pour que cette feuille ici se détache de l'arrière-plan. Vous voyez, il y a un petit découpage. Après, on va pouvoir varier tout ça. Je vais revenir faire la petite, ce qu'on appelle ça. Une tige ici, plus foncée, je vais reprendre du bleu, avec un peu de rouge, un petit peu de jaune. Voilà, c'est presque noir ça. Et on avait une espèce de tige ici, là, tiens, là, voilà. Hop, mais il ne faut pas que ça vienne vis-à-vis le pédoncule ici, sinon je vais me perdre. On va avoir l'impression que c'est le même. Voilà. Hop, j'essuie un petit peu mon dépassement. Alors ici, on a cette tige qui deviendra très, très pâle au soleil, à la lumière, donc derrière, on va y aller très foncée. Voilà. Si je veux, tiens, je prends mon petit pinceau, juste pour me dire, tiens, pour mémoire, ça, ici, ça sera plus pâle. OK. Voilà. Alors, bien sûr, ce n'est pas la bonne couleur, ça, c'est trop blanc, mais ce n'est pas grave. On replace un peu ce qu'on avait mangé avec les rouges. Voilà. Ici, par contre, la tige devient très foncée, ça fait que derrière, on peut rester un petit peu plus pâle au niveau du vert. Je vais la foncer, tiens, je vais prendre du plus foncé, et voilà. Pour mémoire, ça, ici, c'est censé être foncé. Vous voyez ? Donc, ça, derrière, un petit peu plus pâle. Oups. Oui, je suis quand même un petit peu mon dessin, sinon, ça n'aurait servi à rien de le faire. Vous voyez ? L'autre feuille, ici, elle est d'un vert plus blanc. Oui, hop, on finit mince. Vous voyez, comme c'est très pratique, les pinceaux langue de chat, quand je vous dis, c'est très polyvalent, on peut faire beaucoup de choses avec. C'est vrai, un petit peu de très foncé par ici. Voilà, on peut faire des touches très larges, comme des touches très minces, c'est très, très, très polyvalent. Alors, plutôt que d'acheter deux pinceaux, un plat et un rond, eh bien, on a un pinceau, la langue de chat, appelée aussi Philbert, et hop, ça fait tout le travail qu'on souhaite. là, en fait, je ne suis même plus dans une feuille, c'était un fond, sur la photo, on ne sait pas, on dirait une barrière derrière, là, quelque chose, pas grave, on va rester dans des verres, on va donner cette impression que c'est toujours du feuillage. Ah, ben là, c'était juste une toute petite tige que j'avais dessinée, ok, je viens de comprendre. que je pourrais quasiment tout faire foncer puis revenir avec la, la tige après. Ah oui, mais là, j'avais dit que je ferais d'abord les grosses feuilles, vous voyez, j'ai oublié. Comme ça, c'est une grosse feuille, ça, ici, là. J'essuie mon pinceau. Alors, la petite tige, je vais revenir avec du plus pâle, ici, là, voilà, hop, un petit coup par là, on descend ici, hop, derrière, hop, et un petit coup par là. Bon, allez, on recommence, on repart sur les grandes feuilles. J'essuie mon pinceau, ici. Il y avait beaucoup de peinture dessus parce que là, je vais partir avec du vert plus foncé. Du bleu, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge, on prend du jaune, vous voyez, c'est ça. Ma palette, je pense qu'elle va être finie. On va devoir la changer après. Ok, là, cette feuille, elle est à peu près, bon, on a cette espèce de chose ici. En fait, je suis encore un petit peu là, en mode dessin. Hop. on va cliquer. Hop. 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 c'est bon c'est mieux comme ça oui on essuie le pinceau ici et là on revient un petit peu plus pâle pour que ça se distingue sur l'autre alors voyez je fais quasiment de la création là je mets des choses qu'il n'y a même pas sur la photo des couleurs un petit peu intermédiaires on va la pâlir la foncée plus pardon encore plus foncée ici de rouge et du bleu ah oui j'ai vraiment j'ai vraiment du mal à foncer à cause des du mouillement de la peinture mais c'est pas grave au moins que je vois je distingue les les feuilles mais je peux très bien aussi éclaircir un peu plus celle-là maintenant si je veux pour qu'on distingue sa bordure sa position et tout et je pourrais venir avec du très pâle ici du plus pâle puis revenir là d'ailleurs façon elle est plus pâle un petit peu voilà un peu de blanc voilà on la voit plus là alors puisque je suis dans les pâles j'en avais un petit peu par ici aussi plus pâle que ça du jaune du blanc un petit peu comme ça ici celle-là aussi tiens plus de blanc c'est plus blanc et bleu là mais je veux pas trop froid je veux pas trop froid je vais rester dans les couleurs plus chaudes et il faut reconnaître aussi que des petits bleutés c'est joli là-dedans on pourrait dire que c'est un petit reflet de ciel ça brille il y en a une petite tâche ici aussi de cette teinte là il y a une petite tige comme ça aussi on en remet un petit peu sur la tige ici je fais quelques petits rappels j'essuie mon pinceau ici et là ouais hop du fond c'est par ici pour détacher cette feuille là alors c'est sûr que quand on rajoute un peu des gris dans les dans les verts pardon quand on rajoute un peu des rouges dans les verts ça les rend plus gris c'est tout à fait normal puisque le rouge est complémentaire du vert vous voyez une feuille qui qui change de couleur qui est un petit peu plus varié là vous voyez retourner dans le trait foncé c'est comme si je faisais du violet rouge bleu rouge bleu puis hop un petit peu de jaune s'il y a plus de bleu que de rouge ça fait un vert très foncé et là on va pouvoir venir elle est là elle est ici là hop à peu près ici détacher plus celle là hop continue à faire celle là ici alors pour une première couche c'est suffisant je remplis la toile finalement d'ailleurs avec un pinceau qui semble même un petit peu trop gros pour tout ce que j'ai à faire ça c'était censé être plus pâle je ne vais pas lire je vais rajouter un peu plus de clair ici là on voit même quelque chose de mauvaise ah c'est peut-être quelqu'un je sais pas on sait pas qu'est ce qu'il y a sur la photo on revient dans les pâles oui je n'ai toi même pas mon pinceau ah oui c'est ça je voulais pas lire c'est où que je voulais pas lire ? ah oui c'est là c'est là c'est là donner un petit effet trois dimensions légèrement ça c'est la tige ici on a d'autres éléments un petit peu plus pâles par-ci par-là des petites touches là c'est très très entremêlé ici mais comme tout ce que je vois ici qui est un peu mauve sur la photo ou autre on va rester dans nos couleurs là je ne varierai pas vers des teintes supplémentaires qui pourraient venir faire interférence avec l'harmonie colorée vous voyez la volonté de faire des contrastes légèrement alors comme je dis très souvent comme je disais très souvent aux élèves à l'atelier quand tu as fini ta première couche ton tableau il n'est pas beau c'est tout à fait normal il ne faut pas s'en inquiéter une première couche ce n'est pas faire la peinture faire le tableau la première couche dans ces cas là c'est préparer la toile pour faire le tableau plus tard c'est ça je prépare ma toile et à la deuxième couche je commence à peindre un peu plus sérieusement ok voilà c'est important de le dire parce que sinon vous allez dire hé mais c'est quoi cette horreur voilà c'est toujours toujours comme ça qu'il faut peindre qu'il faut arriver à accepter ces choses là je vais arrêter là parce que sinon je vais commencer ma deuxième couche sans le savoir je vais continuer je vais dire ah ben j'arrange un peu là un peu là un peu là puis finalement c'est ça c'est la deuxième couche on commence à travailler vraiment à préparer enfin à peindre finalement à peindre là je n'ai pas peint encore j'ai juste fait un fond ce qui fait que la toile premièrement elle est moins abrasive elle est nourrie un peu plus il y a de la peinture elle n'est plus une couleur unie ma couleur que j'avais mis dans le fond on la voit un peu encore à travers mais c'est minime donc ça crée cette couleur qu'on voit à travers qu'on en voit un petit peu partout ça crée un lien dans le tableau qui réunifie aussi tous les éléments parce que vous savez des fois quand on peint une toile où on a trop d'éléments qui ont été peints l'un après l'autre de manière séparée indépendante les unes des autres sur une toile blanche sur laquelle il n'y a pas eu une couche de fond colorée et bien on va avoir l'impression des fois que ce sont des différents tableaux qui ont été mis ensemble il n'y a pas de lien vraiment entre chaque élément ou on pourrait dire tiens on dirait qu'il y a une personne qui a peint ça une autre personne a fait ça une autre personne a peint ça parce que tout est vraiment très détaché il n'y a pas de ressemblance dans les éléments donc c'est ça d'avoir fait un fond coloré ça aide à ça ma première couche aussi aide à ça parce que j'ai mis du vert ici vous avez vu j'ai sui mon pinceau là j'ai les mêmes couleurs un petit peu partout qui se rejoignent qui se regroupent donc ça va relier tous les éléments ensemble c'est important et donc ma toile elle est moins abrasive elle est nourrie de peinture j'ai déjà deux couches j'ai ma couche de fond qui était juste une teinte mais elle était là puis j'ai la première couche de peinture qui a fait que la toile est encore plus lisse finalement moins absorbante aussi bien que le gesso n'est pas absorbant mais c'est la texture de la toile qui retient la peinture un peu donc ça va être plus facile à peindre et mon dessin est toujours là et mes éléments sont déjà dans la couleur de base donc maintenant je vais pouvoir travailler on commence cette tomate là on va y mettre de suite ses effets d'ombre de lumière ses reflets les tâches de brillance aussi toutes les petites valeurs qu'on voit dans les rouges et orangés vous voyez ici j'ai la photo comme je vous avais montré au début photo papier je vais devoir l'abandonner je vais la mettre derrière je ne veux plus la voir je ne veux plus la voir parce qu'elle m'influence trop parce qu'ici juste à côté de moi j'ai l'ordinateur j'ai l'écran d'ordinateur sur lequel j'ai la photo avec les plus vraies couleurs voilà j'ai remplacé ma petite tablette qui était ici par un écran et l'ordinateur j'ai pris mon ancien ordinateur que j'ai mis à côté et ça c'est vraiment vraiment beaucoup mieux je vois l'image en grand tout ça là d'ailleurs je vais vous montrer vous allez voir puisque là nous avons fini pour aujourd'hui voilà voilà vous voyez ici j'ai mon écran voilà hein vous voyez c'est quand même mieux là si on met la photo à côté on n'a pas vraiment les mêmes couleurs en fait ce rouge ici là enfin moi je le vois moins orangé que là sur l'écran de la caméra je le vois un peu plus orangé que là mais ce rouge il est plus vif ici qu'ici vous voyez ici il n'est pas naturel il n'a pas été imprimé naturel mais sur mon écran il est beaucoup plus naturel et je vais mieux travailler avec ça qu'avec la photo et là j'ai fait ma première couche avec la photo malheureusement je ne regardais pas l'écran là maintenant si je cache la photo je vais regarder l'écran et ça va être beaucoup beaucoup mieux alors je dézoome encore un petit peu voilà donc voilà un petit peu mon espace de travail qui facilite énormément maintenant qui va me faciliter quand je vais reprendre un petit peu les couches de la joconde là cette semaine là aussi ça va m'aider d'avoir la joconde sur l'écran plutôt que la petite tablette d'ailleurs j'ai fait l'expérience j'ai pris ma tablette dès que j'ai installé l'écran j'ai mis la photo de la joconde j'ai zoomé sur l'œil la photo que j'ai la plus résolue finalement j'ai fait un zoom le maximum que je pouvais zoomer sur l'œil sur ma tablette c'était tout flou et sur mon écran c'était tout net je voyais absolument tous les détails et là je me suis dit ah il y a vraiment une grosse différence il a fallu que j'ai les deux côte à côte pour m'en rendre compte parce que je ne savais pas comment c'était aussi différent que ça alors oui un écran d'ordinateur même si c'est un vieil ordinateur même s'il n'y a pas une grosse capacité puissance ou autre c'est pas grave c'est juste pour afficher une image tu sais on ne va pas jouer avec donc un vieil ordinateur c'est bien les écrans aujourd'hui ne sont plus tellement chers donc j'ai acheté un écran exprès pour mon vieil ordinateur j'ai ma en dessous ici j'ai ma ma petite souris mon clavier parce qu'il faut quand même taper des choses pour aller trouver les images que j'ai même si je les ai mises sur un dossier sur un nuage sur un cloud au moins en fait je travaille l'image en haut sur mon ordinateur principal je la travaille dans photoshop je la mets sur le dossier qui est dans un nuage et puis là juste à l'ouvrir voilà mais il faut quand même taper le nom du dossier tout ça voilà donc ça va être tout pour aujourd'hui on va continuer ça demain normalement si tout va bien et on va passer on va commencer la deuxième couche alors vous allez voir la particularité c'est quand on peint de manière comme ça libre impressionniste je ne vais peut-être pas faire juste une tomate d'abord puis l'autre après je vais peut-être travailler un petit peu partout en même temps on va voir je ne sais pas mais normalement quand je peins comme ça c'est de cette manière que j'agis je travaille un petit peu partout et puis j'aime ça aussi de toucher partout et là aussi ça donne cette impression que tous les éléments sont réunis dans le tableau si vous prenez les tableaux de Claude Monet ou n'autres comme celui la manoporte de Claude Monet vous avez des bleus dans la mer qu'on retrouve dans les rochers le même bleu la même touche c'est vraiment il y a un lien de tous les éléments même s'ils sont très distincts de nature et de matière différente et bien ils sont reliés quand même par la touche et par la couleur c'est ça qui est merveilleux donc alors merci beaucoup comme on vous l'a dit portez-vous bien on vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et puis reposez-vous si vous avez repris le travail si vous êtes retourné travailler tout ça si vous êtes parce que c'est difficile on a vécu des moments très difficiles avec le confinement et puis la reprise c'est une reprise très spéciale le déconfinement c'est très 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 spécial il va falloir qu'on s'habitue à ce mode ce nouveau mode de vie c'est comme si on venait de changer complètement de pays et de culture nous nous retrouvons dans une toute nouvelle culture à laquelle nous n'étions pas habitués et ça va demander un effort d'adaptation c'est certain mais c'est fou comme l'être humain a une capacité d'adaptation qui est vraiment très très forte et très très grande je le sais par expérience puisque c'est juste d'immigrer de changer de pays comme ça pour la vie complètement c'est quand que j'ai émigré en 98 donc j'avais 98 je pense que j'avais 41 ans ça se peut-tu non pardon j'avais 39 ans 99 oui c'est ça 99 j'avais 40 ans donc 98 j'avais 39 oui 39 ans j'ai vécu 39 ans en France puis là d'un coup sans venir au Québec pour vivre complètement pendant depuis là pour la vie complète c'est sûr qu'il y a un gros temps d'adaptation vous savez il y a beaucoup de gens qui font moi j'en ai connu qui viennent ici pour vivre au Québec mais généralement on va dire que c'est 5 ans les 5 premières années ils repartent dans les 5 premières années ils repartent souvent c'est un an deux ans ça peut très bien arriver parce que le changement a été trop important trop fort puis leur état d'esprit n'était pas fait pour un changement c'est une question d'état d'esprit je pense et donc voilà après ça au bout d'un moment on est ici c'est ça notre façon on s'est adapté on s'est vraiment adapté on s'est fondu puis c'est bizarre parce que quand je retourne en France là-bas waouh je trouve tout beau je suis devenu un touriste je ne suis plus un français je suis un touriste et je me dis c'est bizarre mais quand je vivais en France je ne me rendais pas compte comme c'était beau comme ça c'était bien tu sais toutes ces choses-là qui font que nous les touristes quand on arrive en France on trouve ça magnifique comme les français quand ils viennent au Canada ils trouvent ça magnifique certaines choses nous on y est habitué on le trouve même plus beau maintenant c'est fini c'est bizarre mais c'est comme ça alors voilà tout ça pour dire quoi déjà je ne m'en souviens plus en tout cas ce n'est pas grave de toute façon je ne fais que trop parler tout le temps je parle trop alors je vais arrêter là comme je vous ai dit je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver donc demain pour la suite les réponses à vos questions puis la suite de cette peinture alors si vous avez des questions n'hésitez pas allez-y parce que là Linda les prend en note et puis on va vous répondre là-dessus merci beaucoup à demain bye bye bye